stay busy épisode numéro 15 aujourd'hui je me pose une question incroyable doit-on quand on est marketer et que l'on diffuse du contenu sur internet doit-on divulguer les hacks du moment qu'on est en train de mettre en place c'est ma question je me pose cette question pourquoi parce que ce matin en réfléchissant un peu à mon petit daily et au thème que je voulais aborder je me suis dit ah ouais non il ya un hack que je que je viens de de connaître et je voulais le partager et je me suis dit attend tu vas partager quelque chose tu l'as même pas encore testé ok les personnes qui le partagent sur internet l'ont testé clairement c'est un hack que les personnes connaissent depuis longtemps mais est-ce que tu peux le partager alors que tu ne l'as pas encore testé et de fil en aiguille en posant cette question je me suis dit non non partage un hack que tu connais puis je me suis dit mais pourquoi et le fait d'avoir cette réflexion à mon niveau je dirais même personnellement dans ma tête eh ben je me suis dit ben voilà en fait je le débat est lancé doit-on divulguer ces techniques secrètes ou pas et on pourrait même aller plus loin quand on a une idée doit-on la partager avant même de l'avoir exécuté c'est un peu la question du jour mais évidemment comme la réflexion que j'ai eu m'a amené à une réponse personnelle je vais clairement vous partager le hack que que j'ai découvert hier sur youtube et c'était via le site learn.com et learn l u r n point com slash 22 d'ailleurs il y aura un webinaire dans quelques jours moi je vais y participer je n'ai rien à voir pas de lien d'affiliation je le dis clairement c'est c'est une des ressources en ligne qui me permet en fait vraiment d'être à l'actualité et plus particulièrement là pour tout ce qui est business en ligne donc maintenant comme je vous l'ai dit moi mon avis il est clair je suis d'avis qu'il faut partager ces techniques secrètes si on est quelqu'un qui diffuse du contenu en il faut le faire il faut parce que ça apporte beaucoup de valeur il faut si on a des idées de business ne pas hésiter à les partager pourquoi parce que partager une idée de business c'est bien pour avoir des retours les gens ont généralement peur de se faire piquer leur idée de business parce qu'au fait ils oublient qu'un business il faut l'exécuter et que une idée ne vaut rien sans exécution donc si quelqu'un vous pique votre idée géniale de business est ce que il a les mêmes tripes que vous pour pouvoir exécuter cette idée qu'il a volé et j'irai même plus loin si ce dernier a les tripes pour développer votre idée de business mieux que vous c'est que ce business était pour lui point point barre merci bonsoir c'est un peu ça donc partager ses idées business alors oui les gens ont peur parce que quand on parle d'argent tout le monde a peur mais je le redis l'exécution vaut plus qu'une idée la preuve en est il y en a qui vendent la même chose dans leur magasin seulement l'exécution peut faire la différence entre un magasin qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires et un magasin qui en fait des dizaines de milliers donc maintenant je veux partager le hack que j'ai découvert hier sur leur point com slash 22 c'est un hack pour pouvoir aider les business local et plus particulièrement les restaurants les centres de fitness les commerces de proximité et le hack il se fait simplement grâce à facebook et à sa plateforme de publicité et on n'a pas besoin d'être un champion du paramétrage publicitaire et de l'optimisation donc le hack est le suivant il y a une chose que l'on a tous en commun sur cette terre je vous laisse trois secondes pour réfléchir on l'a tous en commun je vous le dis c'est un anniversaire on a tous un anniversaire et ça arrive une fois par an ça veut dire que c'est un moment exclusif où on est attentif et aujourd'hui avec le business en ligne avec les business en ligne c'est un moment qu'il ne faut pas rater et encore moins quand on est un business local le hack est le suivant vous êtes par exemple un restaurant et on le sait qu'est ce que les personnes font pour leur anniversaire elles vont au restaurant avec leurs amis leur famille c'est un classique vous êtes un restaurant vous êtes par exemple à waterloo en belgique vous targuetez sur facebook les personnes à 15 km 10 km à la ronde il y a un targeting magique qu'offre facebook ad en anglais c'est le upcoming birthday vous pouvez targueter les personnes qui sont sur facebook et qui ont leur anniversaire upcoming birthday dans une tranche de temps une semaine et donc si vous alliez le targeting de 10 km à la ronde plus le birthday votre publicité se fera voir uniquement chez les personnes à 10 km à la ronde de votre restaurant qui fêtent leur anniversaire dans une période d'une semaine step 1 step 2 la publicité en elle même ça va être une publicité très très basique simple une publicité où vous dites clairement vous fêtez votre anniversaire bientôt point d'interrogation inscrivez-vous et recevez 25% gratuit ou recevez une bouteille de vin à l'achat pour une réservation de minimum 4 personnes par exemple et là il y a quelque chose de magique qui arrive c'est que premièrement vous générez des leads parce que les personnes s'inscrivent et vous pouvez clairement les faire directement réserver en ligne avec un calendrier et des slots horaires elles réservent vous avez leur email vous pouvez relancer quelques jours avant l'anniversaire pour être sûr de la réservation et en plus vous avez une base de données ces personnes viennent dans votre restaurant c'est leur anniversaire ils ne viennent pas seuls si vous êtes malin vous pouvez récolter les adresses de toutes les personnes qui seront sur place moyennant quelque chose en plus par exemple un verre offert à toutes les personnes qui viennent et qui s'inscrivent par exemple ou le dessert offert et là non seulement vous booker des personnes à des moments clés mais en plus vous générez des leads et vous entretenez une base de données avec ces mêmes personnes qui auront aussi leur anniversaire et qui connaissent d'autres personnes qui auront aussi un anniversaire et la magie de cette publicité c'est que c'est une publicité où le créatif et le copie n'ont pas besoin d'être changés le créatif restera le même c'est un créatif pour un anniversaire il n'y a pas de saison il n'y a pas de anniversaire le copie pareil et la force c'est que vous n'allez jamais retargeter deux fois la même personne puisque en mettant l'intérêt en mettant dans le targeting upcoming birthday donc anniversaire dans la semaine chaque personne ne sera retargetée au final que pendant une semaine durant la nuit donc vous n'allez jamais payer pour deux fois la même personne ce qui est génial puisque on a chacun un seul anniversaire par an et donc ce hack est génial à mettre en place pour les restaurants mais aussi par exemple des salles de fitness des personnes qui sont dans le secteur santé des bien-être qui peuvent offrir une consultation gratuite le jour de l'anniversaire et pour les plus créatifs ça peut vraiment s'appliquer à toute forme d'autres business donc voilà le sujet du jour c'était doit-on divulguer ses secrets marketing ou pas et la réponse pour moi c'est oui divulgez-les diffusez-les apportez de la valeur si en tout cas votre objectif est d'apporter de la valeur sur internet moi c'est mon objectif donc voilà je vous ai divulgué le petit secret que j'ai découvert hier grâce à la plateforme learn.com l-u-r-n .com slash 22 plus particulièrement pour ce hack je vous dis merci et à demain